Bonjour, vous êtes le leader d'un trio de rock progressif en langue bretonne qui ouvrait la soirée rock ce mercredi au Festival de Cornouailles. Heureux de jouer au Festival de Cornouailles ? Oui, on est heureux, d'autant plus que le festival s'ouvre aussi à des groupes qui chantent en breton mais qui ne font pas de la musique traditionnelle, donc ça c'est plutôt un point positif. C'est la première fois qu'on joue dans un grand festival axé musique bretonne et où on peut exprimer la langue bretonne d'une façon différente. Pourquoi avoir choisi de vous exprimer en langue bretonne ? Moi je suis originaire de Saint-Brieuc comme tout le groupe, mais ma famille est du très gore, donc tout le monde parle breton dans la famille. Puis j'ai été scolarisé dans des écoles en langue bretonne, petit. Et qu'expriment vos textes ? Alors c'est des textes assez sombres en fait, qui sont plus ou moins liés au temps qui passe, à la mélancolie. C'est des textes, des thèmes qui sont assez récurrents dans ce genre de musique aussi. Donc voilà, c'est des textes quand même assez sombres. Pour ceux qui ont loupé le concert ce mercredi au Festival de Cornouailles, il y a d'autres occasions de vous voir sur scène ? Oui, donc là on sera début août au Festival des Vieux Gréments à Paimpol. Et on a 2-3 concerts dans des bars dans le Finistère, d'ailleurs pas loin de Quimper. Et puis on rattaque en septembre avec 5 ou 6 concerts. Alors j'ai plus les dates et les lieux en tête, mais tout est sur mon site en fait. Donc il suffit de se rendre sur mon site, briacgarvenot.com et vous avez toutes les infos. Et on peut aussi découvrir la musique de Briac Garvenot sur CD, puisqu'il y a deux albums, dont le dernier qui est sorti au printemps, disponible. Merci Briac. Merci.